Les termes de patrimoine et de néothénie font que le moteur du développement humain n'est pas à l'intérieur de l'individu, n'est pas à l'intérieur de l'individu, c'est là où il faut lire la thèse, la sixième thèse, il faut le dire pas, mais le moteur du développement humain se situe dans le rapport, dans le conflit, dans la contradiction entre le sujet et son niveau, ou ses niveaux. Et donc le sujet, le psychisme, l'individu, l'individualité, la fraternalité, n'importe les termes qui sont ici, ne sont pas une entité préalable, mais sont un terme dans un rapport avec ce qu'il est passé, les rapports sociaux, le patrimoine, et ils se développent, ils se spécifient comme produit du développement de ce rapport. On a là une critique radicale qui nous permet de penser contre toutes les idéologies individualistes, pas simplement naturalistes, qui se font aujourd'hui florès, et qui nous invite, non pas au respect des individualités, mais à entériner une supposée nature des individus, plutôt que d'oeuvrer à la transformation des rapports entre ces individus et leur milieu, pour oeuvrer au développement de ces individus.